Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Faire pleurer de rire ne vous empêche pas de temps à autre de verser des larmes à travers des sujets d'une triste actualité. Vous avez longtemps servi des cafés et votre seule peur aujourd'hui, c'est de boire à nouveau la tasse. Bonjour Camille Lelouch. Bonjour, bonjour. J'ai envie d'être là. Moi aussi et puis on va beaucoup parler de votre... On parle beaucoup de cette chanson que vous avez postée sur internet mais vous avez aussi un parcours étonnant. Et ce parcours, on va l'évoquer à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 23 mai 2013. Et ce jour-là, vous montez l'émarche du festival et on entend la musique de ce film. C'est un combat contre la dose. Incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal. Ton cœur s'emballe à 100 heures. Grand Central. Grand Central, un film qui est projeté dans le cadre d'Un Certain Regard. Un film de Rebecca Zlotowski qui évoque le quotidien difficile des travailleurs nucléaires. Et ce film, ce sont vos débuts au cinéma et presque dans la vie professionnelle que vous aimez Camille Lelouch. Tout à fait. Alors c'est assez troublant parce qu'à la base, moi je suis chanteuse. Et je fais rire les gens. Et en fait, la première chose qui marche, entre guillemets, ça n'a pas marché tout de suite, mais en tout cas qui prend, c'est le cinéma. Donc c'est assez fou. Alors cette montée des marches à Cannes, ça doit être un bon moment, vous vous en souvenez ou non ? Ah oui, évidemment, c'est mémorable. C'est mémorable de... Camille par ici ! Les photographes, oui ! Ouais, c'est incroyable. C'est ce qui me marque en fait. C'est ce moment où... C'est assez violent, mais dans le bon sens parce que... T'arrives, tu... T'as le bas, c'est une serveuse. Oui. Qui a fait rire les gens qu'elle sert. J'ai dit, elle, j'ai changé beaucoup de... Pardon. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, il se trouve que ce film sortait au moment où il y avait eu la catastrophe de Fukushima. C'était un hasard, mais ça a aidé le public à voir ce film. Ce festival, je crois que Spielberg était le président. Je ne sais pas si vous l'avez croisé, Steven Spielberg. Je ne l'ai pas croisé. Et Léa Sédou, qui est dans ce film, a également eu la palme d'or associée. Tout à fait, avec la vie d'Adèle. Voilà. Alors, vous êtes dans ce film parce que je crois que quand la métause en scène, Rebecca Zoltovski, écrivait ce film, elle l'écrivait dans le café et vous observait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Elle écrivait son film tous les jours. Elle travaillait énormément. Et puis, en résumé, j'ai fait un ou deux castings pour son film. Et je me suis rendue compte que c'était pour le second rôle. Et il a fallu un ou deux mois pour qu'elle me dise, en fait, je voulais être sûre que tu puisses assumer ça, que je te mette dans un monde que tu ne connais pas. Et donc, j'ai écrit pour toi depuis le début. Je t'observe. Je voulais être sûre de mon choix, quoi. Elle ne voulait pas m'abîmer non plus parce qu'elle savait que c'était un milieu déjà dur, compliqué et violent. Donc, elle a hésité, mais c'était quand même pour moi. Donc, oui, c'était fou. Et quand elle vous l'a proposé, vous l'avez cru, Camille Lelouch ? Non, pas du tout. Non, non, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit, oh, super. Déjà, à la base, elle ne m'a pas vraiment proposé de gros rôles. À la base, elle m'a dit, oui, je voudrais que tu fasses un petit truc rigolo dedans. Je me suis rendue compte que pas du tout. C'était le second rôle féminin. Et je me suis rendue compte qu'elle se faisait raser le crâne, pardon. Et après, je n'avais pas peur de ça. Je me suis dit, ok, c'est des cheveux, ça repousse. Oui, et c'est une occasion à ne pas manquer. Vous étiez à l'époque chef de rang, je crois. Tout à fait. Alors, chef de rang, je ne sais pas si vous le savez, mais les chefs de rang les plus heureux du monde sont ceux du Lido et du Moulin Rouge. Parce que comme les filles n'ont pas le droit de voir les clients, elles se rabattent sur les chefs de rang et ils épousent les plus belles filles du monde. C'est extraordinaire. Alors, il se trouve que dans ce film, vous chantez aussi Camille Lelouch. Vous chantez Maladie d'amour, cette chanson créée par Henri Salvador. Comment ça s'est passé ? Pourquoi avoir chanté dans ce film ? Vous la connaissiez cette chanson ? Non, je ne la connaissais pas, mais c'est une demande de la réalisatrice, de Rebecca. Et pour elle, c'était important que mon personnage, qui était pauvre, abîmé, qui soutenait son mari, qui pareil, buvait, n'avait rien à donner. Et du coup, ce moment de fragilité, il était important pour elle, parce qu'elle savait que j'étais chanteuse. Et elle voulait absolument que ça transparaisse très fort. Et cette chanson, en fait, c'est une chanteuse martiniquaise qui s'appelait Léona Gabriel. Qu'il a créée en 1931. Henri Salvador l'a reprise 17 ans plus tard. Et c'est une chanson qui a été créée pour un carnaval, où à l'époque, on jetait son dévolu sur une femme d'âge mûr, qu'on appelait Chacha, et qui avait l'habitude de s'emmouracher de garçons bien plus jeunes. Chacha, c'est pour toutes les femmes ? Non, c'est pour celle-là, pour la chanson. C'est pour celle-là ? C'est celle qui fait Maladie d'amour. D'ailleurs, elle le dit, ma Chacha, dans la chanson. D'accord. C'est une cougar avant de la lettre, en quelque sorte. D'accord. Alors, vous allez ensuite retrouver Rebecca Zotowski pour un autre film, Planetarium ? Tout à fait. Là, c'est un peu différent. C'est différent parce que toutes mes scènes ont été coupées. T'as bon ? Pourquoi ? Je pense que ça ne devait pas être intéressant. Mais surtout, il y en avait où je donnais la réplique à Nathalie Portman, donc du coup, j'étais un peu deg, mais après, je ne lui en veux pas. Mais c'est drôle parce que quand tu regardes le film, on ne te prévient pas. Par contre, non, j'ai vraiment eu la rage sur le moment. Mais elle le sait, je le dis tout le temps, donc forcément, elle va l'entendre. C'est dégueulasse parce que du coup, on est en présentation. Alors, voici tous les acteurs, etc. Et tu regardes le film, tu dis, j'étais là, il me semble, à 7 minutes 8. Et à 42 minutes aussi, j'étais là. Tu n'es nulle part. Donc, je leur ai dit, les gars, ce n'est pas cool. Mais après, ça arrive, c'est le jeu. Quand on fait du cinéma, à un moment où tu as un rôle secondaire, tu sais qu'il y a des scènes qui peuvent sauter. Alors, il se trouve que Nathalie Portman a quand même eu l'Oscar de la meilleure actrice avec Black Swan, c'est quand même pas mal. Bien sûr. Mais c'est en tête d'autres occasions. Il y a eu un autre film de Teddy Lucie Modeste. Oui, le prix du succès. Oui, exactement. Et alors là, c'est un humoriste en pleine ascension. C'est Arahim qui joue ce rôle. Et moi, je suis une humoriste dans ce film. D'ailleurs, à un moment donné, on est dans une scène ouverte et j'utilise un des personnages que je fais vraiment sur scène. Après, c'est du cinéma. Donc, les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas dans un contexte d'humour. Donc, quand tu fais des vannes, il faut leur dire à ce moment-là, il faut rigoler parce que c'est du cinéma. Le cinéma, ce n'est pas du tout de la scène. Le cinéma, tu peux tricher. Oui, mais le prix du succès, vous l'avez payé au prix fort, je dirais, avec ses années de galère. Vous êtes née, je crois, à Vitry-sur-Seine. Non, je suis née à Paris 4e, mais j'ai grandi. À un an, j'étais à Vitry. Ah voilà. Et c'est là où a été tourné un feuilleton qui s'appelle Seconde B. C'était un feuilleton très suivi par les jeunes dans l'actuel lycée Camille Claudel. Je ne sais pas si vous y avez été. Non, j'ai été... Alors, bizarrement, toute ma primaire, j'étais à Vitry-sur-Seine. J'étais à Thiers, dans un collège musical. Et puis ensuite, je suis partie à Paris. Voilà. Alors, vous avez un grand-père qui a fait un livre qui est toujours en vente, d'ailleurs, qui s'appelle Yvon Salot, avec Dozel, je le précise, qui a été déporté et qui a écrit Les coquets-couts de la liberté. Et c'est un livre sur la déportation, très dur. Oui, très dur, très vrai. Et surtout, c'est son histoire. Enfin, oui, comme il l'a perçue, comme il l'a vécue. Ça se lit assez facilement. Et c'est dur, mais c'est pas... C'est évidemment très violent, mais c'est tellement bien raconté. Et c'est tellement juste, forcément, parce qu'il connaissait ça mieux que personne, qu'au final, quand tu le lis, tu comprends beaucoup de choses. Et votre grand-père, vous lui devez une chose, Camille Lelouche. Le louche, pardon. La louche, peut-être, mais pas là. Non, mais exactement. Je vais me traiter de gros plein de soupe et vous aurez raison. Non, 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 ça arrive à tout le monde. Je ne me vexe pas pour ça. Donc, Camille Lelouche, vous avez de votre grand-père appris l'exigence et que tout soit nickel. Oui, tout à fait. Et je crois respecter ça à la lettre. C'est mon mot. Enfin, je dis toujours, pour moi, il est toujours là. Mais c'était vraiment mon modèle. C'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne encore aujourd'hui dans mes valeurs. Pas tout seul. Il y a ma mamie aussi qui s'appelait Madeleine. Ce sont des personnes qui m'accompagnent encore aujourd'hui et que je sens près de moi tout le temps. On est bien élevés. On est des bosseurs. Si tu veux gagner ta vie, tu vas travailler. Durs, oui, tu vas souffrir. On sait, OK, si tu as envie d'avoir des appartements, si tu as envie de kiffer dans ta vie, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Il n'y a pas de pistons, il n'y a pas de trucs. Je ne suis pas la fille de Gilles Lelouch ou Claude Lelouch parce qu'apparemment, ce n'est pas encore clair, ça. Oui, il y a encore des gens qui pensent. Forcément, c'est facile. C'est simple. Prendre des raccourcis. Oui, exactement. Mais c'est tellement plus compliqué de travailler et de réussir. Surtout quand tu es un non-connu et que tu réussis aussi, c'est chiant. C'est compliqué. Alors, votre grand-père, je crois, a collectionné les soldats de plomb. Oui ? Comment vous savez ça ? Les voitures miniatures. Mais comment vous savez ça ? Je le sais. Vous êtes un génie. Rougis. Non, mais attends, ça me touche. Mais comment vous savez ça ? Vous avez parlé à qui ? Non, mais j'ai trouvé ça. Ah ouais ? Oui. Et c'est vrai que c'est rare qu'un grand-père collectionne les soldats. C'était un enfant. Il n'a pas eu le pauvre. Quand on est dans des camps de concentration, le but, c'est de ne pas mourir. Mais tu as 17 ans, tu n'as pas eu le temps de tout vivre. Donc, c'était un grand enfant. Et il est BD aussi. Il est BD aussi. Et vous, vous collectionnez plutôt les musiques dans votre tête ? Je crois que dès l'âge de 4 ans, vous commencez à faire du piano. Et à 10 ans, vous faites de l'alto. Oui, c'est ça. 11 ans, quand je suis arrivée au collège. Mais je n'avais pas le choix. L'alto, je n'aimais pas. Je vous dis très honnêtement. En fait, moi, le piano, j'en ai fait 20 ans en classique. Et l'alto, en fait, comme j'étais dans un collège musical, il fallait un instrument d'orchestre. Et moi, je voulais faire du violon. Et il n'y avait plus de place. Il y avait trop de violon. Donc, ils m'ont donné l'alto. C'est un peu le violon du pauvre. Mais c'est joli. Mais ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'aime vraiment le piano. Oui, et vous avez beaucoup travaillé au piano. En imaginant, d'ailleurs, déjà vos premières chansons. Oui, tout à fait. Ça venait comme ça ? Oui, c'était pas fou. C'était pas fou. Mais bon, c'est vrai que j'ai toujours, quand je posais mes doigts sur le piano, les moments où je ne faisais pas de classique, j'avais envie de chanter naturellement. En même temps. Et d'ailleurs, il y a une émission de télévision. Vous avez chanté une chanson. C'est à vous. Ça, c'est une de vos premières chansons. C'est la chanson qui a fait que je suis un peu devant vous aujourd'hui. Elle m'a sauvée de tout. Moi, je ne sais me délivrer qu'en chantant. Voilà. Donc, je l'ai fait. Et puis, elle est évidemment dans mon album. Elle a 8 ans. Non, non, c'est la chanson qui raconte tout. Quand vous ne savez pas, vous parlez, mais vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas si j'avais à bouffer dans mon frigo, si j'étais heureuse. Vous ne savez rien, en fait. On vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Bien sûr. Et vous avez connu, comme d'autres, comme Willy Funès, par exemple, le temps des pianobars. Oula, oui. Je le connais encore, ce temps-là, même connu. Moi, j'adore y être. C'est un peu un endroit qui me rassure. Mais évidemment, je chantais dans les pianobars, je chantais dans des restaurants. Les gens, ils n'en ont rien à faire. Ils ne t'écoutent même pas, en fait. Et toi, tu t'arrives avec tes compositions, avec ton cœur. Tu te dis peut-être qu'on va me repérer. Pas du tout. Et les castings non plus, on ne vous repère pas ? Si, si, on me repère, mais mal. C'est-à-dire que j'arrive toujours en finale des castings de tout. Tout, la Star Rack, Nouvelle Star, j'avais tout fait. Parce qu'il y a une vidéo qui passe en ce moment sur YouTube de la Nouvelle Star, mais ce n'est pas la première que j'ai faite. L'autre, ils ne l'ont pas trouvée. J'avais 17 ans la première fois. Et j'ai fait tous les castings. À chaque fois, j'arrive à... Bon, pas sur ceux-là, mais j'arrive à la fin. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas, les cons ? À un moment donné, ils ne voient pas que je suis là, quoi. J'ai ma place. Et il y a même des gens que vous avez servis dans vos cafés, avec les cappuccinos, qui ne vous ont pas reconnus quand vous avez fait des castings. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai servi énormément de gens de ce métier, des réalisateurs, des auteurs, des chanteurs, des acteurs. Voilà. Tout en heure. Voilà, oui. Eh bien, nous, on va garder dans quelques instants la suite de cette heure, justement. Et n'ayons pas peur. Exactement. Avec une autre date, le 21 février 2015. A tout de suite sur Sud Radio, avec Camille Lelouch. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de Camille Lelouch. Avec une date importante, qui est le 21 février 2015. Ce soir-là, vous êtes dans cette émission. C'est la septième et dernière audition à l'inveug de The Voice. Et vous êtes là, Camille Lelouch. Oui, je suis là. Je suis là, c'était incroyable. Parce que juste avant ça, c'est le moment où je suis très très mal dans ma vie, dans ma peau. Je remets tout en question, mais mes névros sont au plus haut point. Elles sont au sommet, même. Et puis, il y a deux voices qui arrivent. Et là, je me dis, de toute façon, j'y avais dit non énormément de fois avant. Je me suis dit, il faut vraiment y aller, quoi. Et j'y suis, ils se retournent. Et je me dis, ok, ça y est, je crois que je suis libre, en fait. Voilà. Je crois qu'on le sait. Et la chanson que vous interprétez, c'est celle-ci. Pourquoi cette chanson de Stromae, Camille Lelouch ? Parce qu'elle est sublime. Et moi, cette période-là, je ne parlais pas à mon papa. Donc, ça, je ne l'ai jamais dit. Donc, on se reparle, tout va bien, mais c'était une période difficile pour moi. Et j'avais besoin de savoir où il était, quoi, pour lui parler. Et vous avez un point commun avec Stromae. Il a travaillé pour gagner sa vie dans un fast-food en Belgique. Et son premier cachet, 300 euros dans une salle à moitié vide, il l'a dépensé dans la soirée pour inviter à dîner ses copains. Alors, ces trois minutes, moi, je vois Jennifer se retourner, ensuite Mika et Pagny avec un grand sourire. Quand on lui voit se tourner, qu'est-ce que... Ah, c'est... En fait, c'est un... J'ai un spasme, mais en même temps, je chante un peu moins bien. À ce moment-là, ça devient un peu bleu. Je me dis, oh là là, ça y est, je suis dans l'émission, quoi. Ça y est, on va me voir encore. On va me voir encore. Je ne me pensais qu'à ça. Il ne faut pas que je disparaisse, parce que j'avais trop peur. Et puis, j'en pouvais plus du nom. Et puis, en plus, j'avais un ami sur les castings cette année-là qui m'a dit, fais-le. Je ne voulais même pas le faire. Et bon, quand tu arrives jusqu'au bout, tu as envie que les gens se retournent et comprennent, voilà, ce dont tu es capable, qui tu es. Ouais, ça... Et en plus, vous considériez presque que c'était une dernière chance. S'il ne s'était pas retourné, est-ce que vous auriez continué Camille Lelouch ? Je ne sais pas. Comment pourrais-je vous le dire ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à la base, je voulais arrêter. Voilà. Je voulais arrêter. Au moment où j'ai voulu arrêter, tout est arrivé. C'est comme ça. Et Pagny vous a fait un grand sourire et vous l'avez choisi. Alors, j'ai pris, dans un premier temps, Mika, qui m'a trahi, clairement, puisqu'il a voulu me jeter sur la troisième étape, je crois. Et Florent Pagny, qui m'a, lui, sauvé trois ou quatre fois d'affilée. Et vous avez fini en demi-finale. Dessus de ne pas y aller en finale, non ? Non, en fait, vraiment, les gens, je le dis tout le temps. Moi, je suis très honnête. Je m'en fichais de gagner. Je voulais surtout faire la tournée des Zeniths. Et pour ça, il fallait aller en demi-finale. Je ne voulais pas gagner. En fait, ça m'angoissait d'avoir un titre qui définissait, genre, Camille Lelouch, The Voice. Ça, ça m'embêtait. De dire qu'elle a gagné The Voice ou elle a perdu. Enfin, je ne voulais pas arriver jusqu'à ce stade. Du coup, tant mieux, puisqu'il y a plein de gens qui ne savaient pas ensuite, qui m'ont découvert. Donc, ça a créé encore de la surprise chez des gens. Mais non, je voulais absolument aller en demi-finale pour faire les Zeniths. C'est ce qu'on en a fait 21 ou 22 jours. Oui, et ça vous a permis d'apprendre à chanter devant des milliers de personnes. Tout à fait. Et d'anticiper un petit peu, de prévoir le track, d'être en live en fait, en direct. C'est-à-dire, tu tombes, tu tombes. Tu te foires, tu chantes mal, tu chantes mal. Non, non, c'était une super expérience. C'était plus violent sur The Voice parce que j'avais le track et puis tout était une épreuve pour moi. Il faut que j'aille au bout. Ce n'était pas du plaisir. C'est devenu du plaisir quand je suis arrivée en tournée, que je savais que j'avais « gagné » ce que je voulais gagner. Après, j'ai kiffé tout le temps avec mon track, mais j'ai kiffé. Mais avant, c'était tellement… J'avais trop de choses à prouver en fait. Donc, je ne pouvais pas être dans le plaisir pur. Alors, il se trouve que vous avez un track maladif que vous avez réussi à perdre. Un petit peu quand même. Oui, il se soigne. Voilà. Mais c'est terrible. Vous arrivez d'être angoissée à l'extrême. Terrible. Terrible. Ça me rend… C'est vraiment maladif quoi. Je vous épargne les détails, Jacques. Mais je vais aux toilettes avant à chaque fois, parce que mon corps, ce qui se passe dans mon corps, c'est très violent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je joue ma vie tous les soirs. Oui, mais c'est ce que Brel faisait. Brel vomissait avant chaque spectacle. Moi, c'est de l'autre côté. Voilà. J'avais dit non, mais voilà. Désolée, bon appétit. Si vous êtes à table. Non, il est beaucoup trop tard. Non, ça va encore. Mais il y a aussi Jean-Marc Goldman, il a des trous de mémoire. Oui, ça m'arrive. Et pour s'en sortir, il a un truc, quand il chantait, il récitait ses textes avant chacun de ses concerts dans la loge. C'est très bien. Moi, je fais toujours une balance et je répète toujours aussi mon… Je fais un filage toute seule de mon spectacle. Ça me rassure aussi. Alors, ça vous a rassuré parce que je crois qu'au début, quand vous avez 17 ans, vous arriviez avec un piano pour les auditions. Et une fille avec un piano, ce n'était pas courant. Et on vous jetait à chaque fois. Personne ne voulait faire ce que vous vouliez. Exactement. Moi, c'est vrai que je voulais toujours avoir mon instrument avec moi parce que j'avais besoin d'être protégée, d'avoir quelque chose. Et puis, c'est vrai que même, que ce soit les castings, que ce soit les maisons de disques, j'ai toujours dit non, même jeune. Parce que je me suis fait aussi avoir. Parce que j'ai toujours su ce que je voulais. Et en fait, je préférais souffrir plus longtemps et me dire que peut-être un jour j'y arriverais que faire un truc qui ne me plaisait pas. J'avais pas envie qu'on m'impose des chansons, très honnêtement, on va pas se mentir. Il y a des chanteurs qui chantent des choses qu'on leur écrit, qu'ils n'aiment pas du tout. Ils font ça aussi pour la gloire et ils aiment chanter, mais c'est pas des passionnés. Parce que quand t'es passionné, t'as pas envie qu'on t'impose des choses. Exactement. Alors, en même temps que The Voice, il y a Internet avec ces caméras courtes que vous faites. Comment est née cette idée, Camille Jelouch ? Eh bien, elle est née, tout est née dans les mêmes périodes, en vrai. J'étais très très mal, j'étais très mal dans ma vie. Mes passions, je pouvais pas faire ce que je voulais. Et puis, je sombre, en fait. Et je sombre et je fais de la restauration. Je travaille 12 heures par jour, je suis fatiguée. Je sors un peu pour oublier, sans rentrer dans les détails. Et puis, ça, beaucoup trop. Et puis, fatiguée, donc j'ai plus travaillé. Donc, tu vas plus travailler, tu fais des arrêts maladie. Et puis, du coup, t'as pas d'argent. Du coup, tu payes plus ton loyer. Du coup, t'es dans la merde. Du coup, tu fais plus rien, tu laisses ton appart crever. Et puis, un jour, ta mère, elle fait toc, toc, toc à 7h du matin, parce que tu lui réponds pas. Et elle voit l'état de l'appart. Moi, je suis une maniaque. Maniaque, maniaque. Et elle m'a dit, OK, on rentre à la maison. Donc, ma mère, elle m'a récupérée. Elle s'est occupée de moi pendant plusieurs mois. Et bon, quand t'es chez ta mère à 27 ans, déjà, l'égo, il en prend un coup. Et puis, surtout, tu fais chier, quoi. Donc, je me faisais chier. Puis, elle, tout l'angoisçait. Donc, elle voulait pas trop que je sorte. Elle voulait que je reste avec elle, voilà, pour être sûre que j'aille bien, que je mange bien, etc. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos. Mais la première, elle a besoin. La toute première. J'ai pas eu à attendre. Et je pense qu'il y a un truc de... Moi, je suis croyante. Et du coup, je me suis dit que je suis arrivée tellement bas. Après ça, c'était quoi ? Il y avait le néant. Donc, tout m'est arrivé dessus. Évidemment, le chemin est long. Mais quand même, en tout cas, comme si on m'avait dit, OK, je t'ai assez éprouvée. Maintenant, à ton tour. Mais ces vidéos, c'est arrivé vraiment... C'est une idée comme ça qui est venue un matin. En fait, oui. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait le Ice Bucket Challenge, où il y a des gens qui se mettaient des glaçons sur la tête avec de l'eau. Et c'était pour défendre... Enfin, pour combattre une maladie. Je trouvais ça débile, à souhait, de gâcher de l'eau dans n'importe quel endroit, avec des enfants partout dans le monde qui crèvent de soif, de faim, etc. Et toi, tu te jettes de l'eau. Et comme j'avais pas envie d'insulter les gens en Camille Lelouches, je me suis mis un cagole comme ça. Et c'était plus simple de parler comme ça. Je viens de dire, je suis mal le Ice Bucket, moi, je me bats les couilles, en fait. Moi, le glaçonne, je le prends, je le suce, je n'en ai rien à foutre. Et du coup, voilà, du coup, ça a marché. Et les gens ont cru vraiment que j'étais une vraie cagole. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les cagoles. Je dois en être une quelque part, de temps en temps. Et c'est grâce à ce personnage, surtout, que je suis Camille Lelouches aujourd'hui, pour les gens. Et de cette vidéo-là, j'ai créé plusieurs personnages qui ont marché. C'est fou. Et après, j'ai fédéré ce truc sur Instagram de faire des questions-réponses avec deux personnages. J'ai été la première à faire ça. Et là, il y a plein de petites nannas qui sont trop mignonnes. Je les vois, elles sont trop choues, qui me suivent et qui m'envoient. T'es mon modèle et tout. Ça déchire, franchement. Vous étiez à l'époque Nénette. Nénette, qui est la cousine de Kim Kardashian. Tout à fait, c'est Nénette. C'est la cousine de Kim Kardashian. Elle est mythomane. Mais elle est gentille. Kim Kardashian, elle a divorcé. Elle a bien gagné sa vie. Je crois qu'elle hérite de 6 millions de dollars. C'est pas non plus dingue dingue. Non, c'est énorme. Ça permet de vivre quand même. C'est indécent. C'est indécent. Mais finalement, quand vous arrivez, les humoristes femmes sur YouTube sont rares qu'à Mickaël Lelouches ? Quand ? Oui. Je fais partie de... Je crois qu'on était peut-être deux. Voilà. Je crois qu'il y a Nawal Madani. Moi. C'est tout, je crois. Voilà. Donc, vous êtes une pionnière. Et à l'époque, d'ailleurs, à cette époque-là, le mot YouTuber fait officiellement son entrée dans le dictionnaire. C'est à peu près à cette époque-là. Et les termes d'Instagrammeur existent aussi. Vineur ou Twip qui sont dans le dictionnaire. Oui. Les Vainers. Et moi, je me considère plus comme une Instagrameuse qu'une YouTubeuse. Ouh là, j'arrive pas à lire. YouTubeuse, c'est vraiment un vrai métier. Je les vois. Ils font des montages de folie, etc. Moi, je sais pas faire ça. Moi, j'ai mon pouce. Et puis, je fais mon montage avec mon pouce. Instantanément. C'est que du feeling. Mais avec beaucoup de travail, je crois que vous aimez tellement les 35 heures que vous les faites 3 ou 4 fois par semaine. Effectivement, Jacques. Effectivement. J'aime bien votre prénom. Vous avez le prénom de mon papa. Ah, c'est gentil. Mais qu'est-ce que... C'est-à-dire, c'est énormément de travail parce qu'il faut trouver le sujet, il faut trouver le personnage. Je sens... Je vais être très honnête avec vous. J'espère ne pas vous décevoir. Mais tout ce que vous voyez en vidéo sur Instagram, c'est de l'impro. Y'a pas de travail. Là, c'est que du fini. Le travail, il est sur scène. Quand j'écris, j'ai mon spectacle. Quand je compose des chansons. Quand je répète des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Quand j'apprends un scénario. Quand je travaille un personnage. Là, je travaille. Là, c'est du feeling. C'est-à-dire, si je sens que c'est drôle, je poste. Sinon, je ne poste pas. C'est one shot. Y'a pas de triche. Et votre public, à l'époque, ce sont essentiellement des jeunes. Tout à fait. Et beaucoup de femmes. Au début. Et en fait, quand on dit jeunes, pour que ce soit... C'est pas jeunes, jeunes. Je suis quand même... Je ne suis pas en 15-25. Je suis plus en... Ouais, 20-35, quoi. Tout comme ça. Avant, j'en suis là. Maintenant, j'ai récupéré les 11-12 ans. Ça, c'est bien. Du coup, je me dis que je vais perdurer un peu. Et puis, les personnes plus âgées... J'avais la cinquantaine, la soixantaine. Maintenant, j'ai même 70-80. Ça me plaît bien, moi. Tout augmente. Ouais, mais ça me plaît. Et à l'époque, vous n'imaginez pas en faire un spectacle. Et on va en parler avec une autre date, le 16 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio, avec Camille Lelouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Camille Lelouch. On parlera tout à l'heure de cette chanson-événement que vous avez mise sur Internet à l'occasion de la journée de la femme. Là, on revient à une date qui vous dit quelque chose. C'est le 16 janvier 2020. Je crois que c'est le rêve accompli. C'est le moment. Pour moi, c'est le graal. C'est-à-dire que mon but dans ma vie, c'est de faire l'Olympia, d'avoir les lettres rouges et de voir Camille Lelouch parce que c'est mon rêve de petite fille et j'aurais adoré que mon entourage voit ça. Du coup, en fait, quand j'arrive devant, déjà, je pleure. Je reste très, très longtemps alors que je devais répéter. J'ai répété, mais... Tous les artistes, je pense que leur but, c'est de faire l'Olympia, à un moment donné. Serge Lama, quand il avait 12 ans, son père était au théâtre des campusines, juste en face. Et en sortant, il regardait les lettres rouges. Il disait, un jour, je ferai l'Olympia. C'est le même principe. Et c'est vrai que c'est un grand monde. Alors, c'était plein à craquer. Et quand on rentre sur cette scène, le nouvel Olympia, qui n'est pas l'ancien, il y a une tension forte. Il y a une énergie forte. Et puis quand tu sais qu'Edith Piaf a chanté là et tous les plus grands, tu ne peux pas être mauvais. Alors, la première femme à être passée à l'Olympia, c'était en 1955. Elle s'appelait Anne-Marie Carrière. C'est une chansonnière des deux ânes. Elle a été Madame Rose à la télévision dans les années 80, qui a fait un tabac. Et elle défendait les femmes, déjà, mais à qui les hommes reprochaient seulement de se servir du rétroviseur d'une voiture pour se maquiller. On n'en était pas, à ce que vous vous souvenez d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et alors, finalement, l'Olympia, ça a commencé, d'abord, quand vous étiez serveuse un jour, Titoff vient vous voir et vous propose de rencontrer son frère, Camille Lelouch. En fait, Titoff, c'est mon amie. À la base, on se voyait, on buvait des verres comme des potes et puis je le servais aussi. On rigolait beaucoup dans le marais. Et en fait, un jour, je travaille de moins en moins et je suis en galère. Je n'ai pas d'argent, très clairement. C'est ça, la vraie histoire. Et je lui ai dit, écoute, c'était un cachet pour moi. Je voudrais commencer à être intermittente. Il m'a dit, ouais, j'ai une vidéo, tu peux prendre 500 euros. Mais genre, pour moi, 500 euros, c'était... C'est toujours, c'est énorme. Mais à ce moment-là, c'était genre, OK, je n'ai plus pour acheter trois fois des courses. J'étais vraiment là-dedans. Et de là, en fait, on tourne des sketchs et on tourne avec son frère. Et instantanément avec son frère, on a pleuré de rire. C'est devenu mon ami et mon frère aussi. Ça fait sept ans qu'on travaille ensemble. C'est Laurent Jean-Ca qui a travaillé avec Titov. Il a travaillé avec Titov, il a fait un spectacle avec lui. Il a aussi fait une pièce aussi à la Michaudière. Tout à fait. Et vraiment, vous avez travaillé avec lui, mais carrément en vivant chez lui, dans sa famille. Oui, je suis... C'est ma famille. C'est ma famille. Sa femme, je l'aime. Voilà, ses enfants, je suis leur tata. On ne fonctionne que comme ça. Et ouais, on a fait un beau spectacle. Il y a eu des moments durs, évidemment. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'y arriver, d'un coup, plus y arriver, de faire rire, de plus faire rire. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est lui qui vous a dit que vous devriez faire un spectacle et que vous n'avez pas cru au départ, Camille Lelouch. Tout à fait. Tout à fait. Il m'a dit, t'es humoriste ? Je lui ai dit, non, non, je suis chanteuse. Et actrice, pas humoriste. Il m'a dit, si, si. Je lui ai dit, ben non. Ben si. Et ensuite, vous vous êtes mis au travail tous les deux. Et ensuite, six mois, même quand je joue le spectacle, pour retravailler dedans, enlever des sketchs, enlever des personnages. Non, c'est très très long, c'est très dur, le métier d'humoriste. Les gens ne se rendent pas compte. Je crois que c'est le métier le plus dur sur scène. Parce qu'être chanteur, tu composes une chanson, elle est belle, les gens l'écoutent et tu n'attends rien en réaction. En humoriste, les rires viennent rythmer ton spectacle. Oui. Et puis au départ, quand on ne rit pas, c'est presque un drame. Ce n'est pas que c'est un drame, c'est que toute ta vie est remise en question. Ça te brise à l'intérieur, il y a comme une humiliation de « je suis une merde ». Il y a un chansonnier comme ça qui est rentré sur scène un soir, il y avait un spectateur. Il l'a regardé, il a dit « ça doit être un horrible malentendu, il est reparti ». C'est terrible. Et puis les gens ne t'aident pas, ils disent « t'es pas drôle, t'es pas drôle ». Je crois que les répétitions ont eu lieu à Marseille, au Quai du Rire. Oui. En fait, j'ai construit tout mon spectacle là-bas. Moi, je n'avais rien qui me retenait à Paris. Je n'ai pas d'amoureux, etc. Donc, tout était cool pour que je puisse dormir loin de chez moi. En fait, le sud, ça me sauve un peu la vie. Je me sens bien, il y a la mer, les gens sont cools. Je suis instantanément apaisée. J'ai moins de stress, etc. Même pour travailler. Là, j'y retourne pour travailler. Dès que je peux, j'y vais. Le Quai du Rire, j'ai tout construit là-bas. Beaucoup ailleurs aussi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Bordelot, il y a pire. Oui, mais le Quai du Rire à Marseille, ce n'est pas loin de ce qu'était l'Alcazar de Marseille qui était dans les années 30 le seul lieu où les spectateurs arrivaient avec leurs tomates pour les jeter aux chanteurs et aux comédiens. Et c'était tous les soirs la fête de ce côté-là. Ils se faisaient massacrer. C'est horrible. C'est horrible. Alors, il y a un problème, c'est que vous êtes la fille des réseaux sociaux. On ne vous engage pas comme ça, Camille Lelouch. Oui, je suis la fille des réseaux sociaux mais je trouve ça super parce que déjà, c'est grâce aux réseaux et donc grâce aux gens que je suis devant vous aussi parce qu'en fait, ils m'ont validée comme pourrait dire un rappeur. Puisqu'on ne voulait pas de moi entre guillemets avant. Je venais des réseaux, j'arrive, je construis mon spectacle, les radios, ils ne veulent pas me faire d'interviews, etc. Donc avec Laurent, on se dit on n'a rien à foutre, on est deux contre tous et on va aller dans les salles tout seul. Et en fait, j'étais tellement connectée sur les réseaux que partout où je disais je viens à Lille, ok, je viens à Lyon, partout, les salles étaient pleines à chaque fois, dès le début. À part dans les cafés-théâtres quand tu joues devant quatre personnes, tu as envie de crever. Moi, je n'ai jamais connu, j'ai eu cette chance de ne jamais connaître un siège vide. Je crois qu'il y avait le Paname à Paris aussi. le Paname, c'est l'endroit où je vais tout le temps pour reporter c'était mes vannes. Et puis le fridge, qui est la scène ouverte de Kev Adams. Pareil, c'est les deux endroits où j'aime aller, où on se connaît tous, on mange bien, quand on pouvait en 1842. Oui, on verra dans combien de temps. En 2047. Voilà, au moins. Alors, vous savez pourquoi Paris, on dit Paname ? Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, quand on a creusé le canal de Panama, ceux qui refaisaient Paris-Loire-Haussmann portaient des Panamas. Et c'est comme ça que c'est devenu Paname. C'est trop bien. C'est drôle, on ne sait pas des choses comme ça. Alors, il y a eu quand même un événement, c'est le jour où Virginie Young, vous avez fait sa première partie Occasion de Paris. Première partie de ma vie que je monte sur scène. Oui, alors que le spectacle n'était pas tout à fait prêt. Il n'y avait rien. Mais vous savez beaucoup trop de choses. En fait, à la base, je suis en train de construire des personnages, des sketchs, etc. Et Laurent Jinka, qui est très très vif, dit à Richard Kaya, qui est aujourd'hui mon producteur, Richard Kaya dit à Laurent Jinka, est-ce qu'elle est prête ta petite ? Bon, ça, ça n'a pas plu. Je ne suis pas la petite de personne. Mais non, c'est avec beaucoup d'amour. Je l'adore. Si jamais il regarde, il voit. Il ne pourra pas, on n'est pas en direct. Il lui dit, est-ce qu'elle est prête ? Et Laurent dit oui. Alors que je n'ai encore rien testé. Je n'ai jamais testé devant les gens. Il dit, elle est prête. Il dit, est-ce qu'elle peut venir faire 15 minutes à la première partie de Virginie Young ? Oui, oui. Et au bout d'une semaine, on a commencé à écrire. Il me dit, tu montes sur scène au Casino de Paris, en première partie de Virginie Young, dans un mois. Non, dans trois mois. Je dis, ben non. Il dit, ben si. Je dis, ben pas du tout, en fait. Donc du coup, de là, j'ai testé à Marseille beaucoup. Je commençais à tester à Paris, etc. Et ce n'était pas ouf, mais ce n'était pas dégueu non plus. Voilà. Et personne n'a su que vous n'étiez pas prête avant ? À la fin, Richard lui a quand même dit, elle n'est jamais montée sur scène. Elle a dit non. Mais il a senti qu'il y avait un truc. Oui, et ça s'est rangé après. Alors, il y a une affiche que personne n'a oubliée puisque vous êtes couverte de smiley. tout à fait. Ça, c'est une idée très importante. Personne ne l'avait fait, ça aussi. J'ai un trou de mémoire, je voudrais vivre avec ces personnes. La personne qui a eu cette idée, c'est la personne qui a fait cette photo. J'ai un trou de mémoire, je suis désolée pour cette personne que j'aime beaucoup. d'arriver des réseaux et on n'est qu'en smiley, etc. Et d'avoir ce côté plutôt joli, fixe, sans trop l'exubérance que je pourrais avoir sur scène parce que c'est comme ça que j'aime être sur scène. Je voulais le refléter dans ces smileys qui étaient modernes avec ce qu'on vit aujourd'hui, Instagram, etc. Oui, vous étiez une des premières parce qu'à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était que les smileys. C'était aussi innovateur. En fait, les premiers smileys, c'est un Américain, Harvey Ball, en 1963, qui les a inventés, ce qu'on voit partout, pour une société d'assurance américaine pour inciter les gens à avoir le moral. Comme il n'a pas déposé la marque, il lui a apporté 45 dollars de primes. Et maintenant, c'est dans le monde entier. C'est horrible. C'est horrible. Donc, ce spectacle, c'est Camille en vrai et à partir de là, ça a décollé complètement. Oui. Oui, ça ne s'arrête pas. Ça fait pas que je touche du bois. Oui. Oui, ça a décollé mais je travaille. Vraiment, je ne fais que ça. Mais vous avez vu les salles se remplir en V ? Oui, en un an, je suis passée de 50 payants à 1 000 payants juste avec mes réseaux sociaux. C'est après que les télés et les radios sont venues me chercher. Forcément, c'est là que tu deviens intéressante. Et puis, voilà, ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait la Cigale, j'ai fait des Zénith. Oui, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que vous mêlez la chanson, l'humour et le piano, ce qui n'est pas si courant chez les humoristes et les chanteuses. Il n'y a aucune femme qui a fait ça. En France, le seul, c'est Gad Elmaleh, que je considère comme mon grand frère et qui est mon ami aussi. Et tout ce qu'il faisait sur scène, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça quand même. Chanter, faire de la guitare, du piano. Et il est venu me voir en spectacle, évidemment. Et puis, il y a des chanteuses de R&B à qui vous portez une affection au total. Je suis fan d'elles. Il y a une petite rêve dans mon spectacle à la fin. J'adore, elles sont très... Je suis désolée, je n'ai plus de voix, je vous aurais bien fait une petite vibe. Non, mais ce qui compte, c'est de savoir que vous les aimez. En plus, vous considérez que... Je suis moi-même une chanteuse de R&B. Je suis une chanteuse de Varete et une chanteuse de R&B. J'ai grandi dans le R&B, dans le rap. En fait, je les vannes indirectement. Des fois, elles abusent en vibe. Franchement, c'est trop. Mais des fois, c'est juste de la parodie. Je suis aussi humoriste, il ne faut pas l'oublier. Le problème, c'est que comme je suis une humoriste qui chante, ça peut peut-être vexer des fois. Mais en tout cas, pardon si j'ai blessé... Non, mais ce qui est étonnant aussi, c'est les commentaires à la série de votre spectacle. On dit qu'on n'a jamais ri autant depuis des années et que vous êtes complètement folle, Camille Lelouch. C'est un compliment. Oui, c'est certainement un compliment, mais ma folie, elle est artistique. Moi, personnellement, Camille Lelouch, elle va bien. Elle n'est pas folle. Elle est sensible, elle est un peu nébrosée, etc. Oui, mais pas folle. Je pense que ma folie, c'est tout ce que je... C'est tout ce que je donne aux gens, quoi. Mais tant mieux, tant mieux qu'on dise ça. Et l'énergie, car vous êtes une boule d'énergie. Ah, ça. Mon énergie, j'en ai peu pour moi, mais j'en ai beaucoup pour les autres. Et ce qui vous calme, c'est la boxe féminine. Oui, la boxe tout court. Il n'y a pas de boxe féminine. La boxe, c'est la boxe. Et vous faites de la boxe pour que vous calmez. La boxe anglaise. Et ça permet d'apprendre à se défendre et à vaincre sa timidité, paraît-il. Sûrement. Moi, je suis une... En fait, ça ne se voit pas, je suis une vraie timide à la base. Je crois que ces métiers-là font que c'est ce qui fait que c'est la vraie moi, en fait. Si je ne faisais pas ces métiers, je serais vraiment timide. Tout l'angoisse, aller à des rendez-vous importants. Quand j'allais à l'école, toutes mes rentrées de classe, j'avais envie de vomir, à crever, quoi. C'était horrible. Même plus jeune. Mais la boxe, en fait, même ça me sauve. ça m'enlève les mauvaises toxines, ça m'enlève les mauvaises énergies, ça m'aide pour le trac. Puis même, ça me donne du cardio, ça me fait travailler mon corps. Sur scène, je bouge énormément. Je ne peux pas me permettre d'être essoufflée et de rater une vanne parce que je suis en train de... Voilà. Il y a une de vos chansons qui s'appelle J'aurais voulu être un garçon, je crois. Oui, oh là là, elle n'y est plus dedans d'ailleurs. Elle n'y est plus, mais il y a une autre chanson. Ah si, elle n'y est pas. Elle y est, pardon, ça fait tellement longtemps. C'est Marie-José Neuville qui était à l'époque une adolescente qui avait des nattes, qui était la brassin sans jupon, qui avait un énorme succès. Elle vendait un million de 45 tours à l'époque. Elle a disparu quand elle a coupé ses nattes, mais elle a chanté cette chanson qui porte le même titre que votre sketch. c'est rigolo. Et puis, il y a aussi quelqu'un, vous l'avez dit, qui a compté pour vous, c'est Edith Piaf. Alors ça, c'est l'hymne à l'amour avec vous et avec LG Girac. tout à fait. Mais vous avez même fait sur internet Piaf dans l'hymne à l'amour. J'ai vu une séquence. Je crois que c'est dans Quotidien. C'est dans Quotidien. C'est dans Quotidien et c'était incroyable. C'était incroyable. Ce moment où j'étais grimée en Edith Piaf, je ne sais pas, moi je suis connectée avec les gens qui ont été ou qui sont abîmés. qui ont des fêlures, qui sont brisées. Je suis assez connectée avec elle. Je ne sais pas, son âme, elle est très proche de la mienne. C'est vrai ? Oui. Donc, j'aurais adoré pouvoir faire Pierre le cinéma. Vous auriez été parfaite, effectivement. C'est gentil. Mais c'est vrai que Piaf, elle a vécu comme vous. Quand elle chantait, quand elle était dans la rue, elle dormait dans les cafés sur des vieilles banquettes, moyennant un café au lait et elle a gardé tout son argent pour acheter du sirop pour conserver sa voix. Elle a connu le temps des galères. Oui, exactement. C'est pour ça que je pense qu'on a un lien commun. Et puis, ses chansons sont incroyables. La puissance dans sa voix, son émotion, ses abîmes, tout me touche. Je ne sais pas pourquoi je suis liée à cette dame. Et vous êtes liée à beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 8 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Camille Lelouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Camille Lelouch. 8 mars 2021, c'est la journée de la femme. Et à cette occasion, vous diffusez cette chanson sur les réseaux sociaux. N'insiste pas pour que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tourne, tourne dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Alors là, c'est un événement. Cette chanson sort. Dans une semaine, il y a un million de vues et je crois qu'on est à près de 4 millions aujourd'hui. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable, mais en même temps, je suis contente dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est une chanson qui doit être entendue très fort. C'est un vrai message pour toutes ces femmes et surtout pour tous ces hommes pervers, violents, Il faut qu'on soit conscient que c'est quelque chose en plus de tout ce qui nous arrive, que ce soit le Covid, les maladies, la guerre, etc. C'est un truc en plus que ce que la plupart de ces femmes-là ont. Donc, tu as une vie déjà qui n'est pas forcément super et en plus de ça, tu te fais battre tous les jours. Non, en fait, non, ça, c'est pas possible. Ça, ça doit disparaître et pour que ça disparaisse, il faut en parler tous les jours. Et comment est née cette chanson Camille Lelouch ? Elle est née, alors c'est... Déjà, c'est très simplement dans mon spectacle d'humour, j'ai un personnage qui s'appelle la femme de Lénie parce qu'elle n'a pas de prénom. C'est toujours la femme de quelqu'un. En général, les femmes battues. Et en fait, c'est un personnage qui se fait battre, qui n'a pas d'argent, c'est une femme du Nord et puis elle banalise comme toutes les femmes hélas qui vivent ça. Elle banalise, elle dit oui, c'est pas grave quand ils me cassent la gueule parce que la veille, c'était sûrement pire. Et puis elle dit qu'elle a une vie de merde, mais bon, c'est comme ça, je l'aime, il est con, il est alcoolique. Après, voilà, je grossis les traits, évidemment. Et ça marque. Et donc, c'était pour moi très naturel de chanter ça. Ça a touché mon entourage. Du coup, je ne peux pas laisser passer, je ne sais pas, je sais, elle est née parce qu'elle devait naître, mais à quel moment précis, je ne pourrais pas le dire parce que ça a dû se faire tellement naturellement avec mes amis avec qui je fais mon album, Yacov et Myr Sala. Il a dû poser un piano et j'ai dû être inspirée naturellement sur ce sujet. Oui, parce qu'en plus, ce sujet, dans votre entourage, vous connaissez des femmes qui l'ont vécu. C'est très dur, on ne s'en remet pas. Non, non, on ne s'en remet pas, on ne s'en remet jamais. Je pense qu'on vit avec, mais on est abîmé. Je dis on parce que je parle pour ces femmes, mais c'est quelque chose que je suis une hypersensible. Donc, tout me touche tellement que de toute façon, tu ne peux pas chanter ça si tu n'as pas de cœur ou si tu n'as pas quelqu'un ou vécu ces choses-là. Voilà. Et vous, votre entourage proche l'a vécu ? Tout à fait. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes tellement sincère que quand on voit la vidéo qui est sur Internet, vous pleurez. C'est vrai que c'est... C'est naturel chez vous. Vous vivez cette chanson. Je suis une hypersensible, mais une vraie, vraie hypersensible. Je peux écouter deux notes de piano, pleurer. Un regard, un enfant qui me sourit, je peux pleurer. En fait, j'arrive à... Je pense... Je vois vraiment l'âme des gens, déjà, dans un premier temps. Et donc, j'ai une empathie qui m'abîme, en fait. j'arrive à savoir qui est qui très vite et à capter ça et à prendre l'énergie de l'autre et ça m'embête un peu parce que ça m'abîme mais en même temps, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui fait que je fais ce genre de chanson. Oui. Et en plus, après la diffusion, vous avez reçu d'innombrables messages de gens connus et d'anonymes. Oui, énormément. Énormément et puis... Et puis, des messages sur des femmes qui racontent, qui disent j'arrive pas à partir, etc. On voit tout, tout, tout. J'en avais avant, là, il y a eu quand même une déferlante de messages. Moi, je ne suis pas porte-parole. Je suis une voix et mon but, c'est d'aider comme je peux mais je ne suis personne pour dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça prend du temps, chaque histoire est différente. Mais en même temps, ça fait des siècles que ça arrive et c'est maintenant seulement qu'on en parle. Parce que... Heureusement, parce qu'on est dans une génération où déjà, les femmes parlent, s'ouvrent et puis, et puis, il faut que les hommes comprennent que ça ne doit pas exister. Il y a aussi une minorité d'hommes qui se font battre. On parle de tous ces gens qui vivent des violences et que ce soit les enfants aussi. Enfin, ce n'est pas possible. Mais non, il faut en parler tout le temps. Il faut juste que ça ne disparaîtra jamais. Soyons très objectifs. Mais par contre, ça peut un peu ralentir. On vous sent ému même quand vous en parlez, Camille Lelouch. Oui, parce que c'est un sujet fort. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, parce qu'à chaque fois, je pense à des choses qu'on me dit ou des images. C'est horrible, en fait. Surtout dans des périodes comme ça, avec le confinement. T'es confiné avec ton bourreau, tu ne peux même pas t'enfuir, acheter du pain. C'est dramatique. Et vous essayez quelquefois d'en consoler certaines, de leur faire des messages, Camille Lelouch ? Oui, je réponds. Je réponds, je fais ce que je peux. Mais je suis qui, vous êtes Camille Lelouch et vous chantez très bien cette chanson dont on écoute un nouvel extrait. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui, je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais, c'était ton amour. N'insiste pas, quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Vous êtes devenu finalement le porte-voix de toutes ces femmes parce qu'on en parlait avec des associations plus ou moins organisées. Vous, c'est net, c'est clair. Ah ouais, je ne sais pas, merci. Non mais, vous n'attendiez pas à ça ? Non. Non, non, en fait, pour moi, c'était un vrai message du cœur. Mais comme, en fait, je ne sais pas faire autrement. Quand on est chanteur, on doit interpréter et vivre ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Sinon, on fait un autre métier. Exactement. Alors, vous parliez des hommes battus, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une association de la défense des hommes battus. D'accord, je ne sais pas. Dans les années 70, il y a un monsieur appelé Jacques Vesside qui était le rédacteur en chef de l'Allemagne Avermeau, on me confondait souvent, Jacques Vesside, Jacques Pessis, qui était un monsieur, sa femme l'avait battu et je l'avais interviewé dans sa petite chambre au-dessus de chez Michoud, le cabaret, avec ses petits costumes et il racontait comment sa femme l'avait battu et sa femme, elle s'appelait Ninette. C'est pas vrai. Si, si, c'est étonnant. C'est horrible. Mais il raconte ça avec beaucoup d'humour et il avait même fait un livre à succès qui avait bien marché, Ninette, Ninette, Ninette ou les affres de la vie conjugale. Ah d'accord. Donc effectivement, ce phénomène existe aussi. Bien sûr. Et puis, il y a eu un autre grand moment d'émotion, c'est lorsque vous avez chanté ceci qui vous a rapporté une victoire de la musique. Alors là aussi, avec Grand Corbanade, c'est une chanson qui est née un jour par hasard, Camille Lelouch. Elle est née il y a 4 ans pour la personne avec qui j'étais et je lui ai chanté cette chanson au bout de 2 mois mais j'ai l'impression qu'il manquait un couplet, il manquait quelque chose parce qu'il y avait déjà tous mes couplets, tous mes refrains mais je ne l'ai jamais fini. Je savais qu'elle n'était pas finie. Puis un jour, Grand Corbanade me dit écoute, je fais un album de duo, j'adorais que tu y sois. J'ai dit évidemment oui et lui, il a l'habitude d'écrire pour lui, pour les gens et moi pareil, j'ai l'habitude d'écrire pour moi déjà. Et donc c'est vrai que quand je lui propose ce morceau, je lui dis écoute, j'ai déjà quelque chose, c'est presque fini mais il me manque quelque chose. Soit ça marche, ça te plaît, soit on part sur une nouveauté. Et en fait, il a écouté, il m'a dit tu touches à rien, je rajoute mes parties, je te réponds et je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé, c'est assez fou. C'est fou parce que vous avez retrouvé Chanson de l'année ? Oui, c'est fou. Vous saviez qu'au Victor la Musique vous alliez gagner ? Pas du tout, je ne vous ai pas en détail mais mes intestins n'étaient pas en pleine forme. J'ai fait quelques allers-retours aux commodités. C'était violent et puis quand je suis assise en plus, j'ai un de mes amis avec qui on travaille qui est à côté de moi et qui me dit, et qui n'est pas assis sur la chaise, il est vraiment en préparation de où on a gagné. Je lui ai dit, va t'asseoir, tu me fous la honte. Je lui ai dit, tu me fous vraiment la honte parce que là, si on perd, c'est vraiment la honte. Tu es par terre prêt à bondir. Et en fait, je n'ai même pas entendu, je l'ai vu juste grand corps faire ce geste-là comme si on avait gagné un match. et après, j'ai compris, c'était incroyable ce moment. Il est fou parce que pour nous, c'était une vraie victoire. On a passé tout le confinement, on n'a pas pu le chanter pour personne. Ce succès, on ne l'a pas vraiment vécu. On sait, on a vu les radios pendant quatre mois, numéro un, mais on n'a pas encore vécu ce succès sur scène. Donc quand ça nous arrive, c'est notre petite récompense à nous et moi, c'est mon premier morceau qui sort. Ma première victoire, c'est n'importe quoi. C'est fou. Et ce qui est fou aussi, c'est que vous êtes l'une des rares à mélanger l'émotion et le rire dans vos spectacles et ça, c'est essentiel pour vous, Camille Lange. Oui, c'est essentiel. Si je sens qu'il y a besoin d'en parler, c'est essentiel. Et le public rit et puis il pleure à certains moments. Exactement. En fait, il pleure à un moment, précisément. À la fin, quand je pleure, il pleure avec moi parce que je suis trop sensible et je le remercie tout le temps. Et il pleure au moment où je fais le sketch de la femme de Lénie qui est la femme qui se fait battre. Et puis, il y a également cette chanson qui arrache des larmes. Je remercie mon... Mon, 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 je remercie mon... Mon, 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 je remercie mon... Mon, 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 je remercie mon ex. Mon ex. Je remercie mon... mon, mon, je remercie mon... Voilà, effectivement, chanson précise. Vous remerciez votre ex. Ça a dû lui faire plaisir. Franchement, à la base, quand j'écris, je remercie mon ex. Je veux le taquiner. Je suis plus dans un truc où ça fait encore de la peine. Et en fait, quand elle sort, on se reparle avec beaucoup de bienveillance. On n'est pas amis non plus. Il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, on se respecte. Et du coup, je... Ouais, je ne sais pas. Je lui ai dit même en vrai. Je lui ai dit franchement merci. Alors, une chose importante pour vous, vous ne vous interdisez absolument rien dans vos sketchs, Camille Lelouch. Je ne m'interdis rien. Il ne faut jamais que ce soit vulgaire, par contre. Non. Grossière, mais pas vulgaire. Grossière, exactement. C'est ce que je dis tout le temps. Je suis grossière parce que j'adore dire putain, merde et pute. Pardon. Mais j'aime bien le pe. Le que. Il ne faut pas que ce soit doux, un gros mot. Donc forcément, ça te permet d'évacuer un peu. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Vous êtes effectivement... Aucun interdit. Aucun interdit. Je fais des choses sur scène rigolote. Mais c'est juste, il ne faut jamais que ce soit vulgaire. Il faut que ce soit juste, bien joué. Et surtout que le public suive et il vous suit. Quelquefois un peu trop, je crois que vous avez failli être victime de votre public. À Marrakech, les fans vous ont sauté dessus. Vous savez beaucoup trop de choses. L'aéroport, au retour, je suis en train de mettre mon billet électronique. Je ne sais plus ce que je faisais. Et quand j'ai levé la tête, ils étaient genre 60. J'ai dit, mais je vais mourir ici. Et après, j'ai dû me mettre en colère un peu parce qu'ils commençaient à me tirer. Moi, j'étais qu'avec Suzy avec qui je travaille. Et j'ai vraiment fait un mouvement de vous ne me touchez pas du tout. C'est très méchant là. Je suis là, je vais faire des photos avec tout le monde. C'était très agressif. C'était tellement content, les pauvres, qu'ils m'ont arraché le sweat. Et moi, je suis toute petite. Je fais 48 kilos. Donc, j'ai dit non. J'ai fait un mouvement de bras de non, en fait. On se respecte. Oui, c'était comme Claude François ou Johnny. Vous aviez le même sort. Non, quand même pas. Je ne me permettrais pas. Mais en tout cas, c'était très impressionnant en ce moment-là. Mais en même temps, ça a compté dans votre vie parce que finalement, vous n'avez qu'une peur aujourd'hui, c'est que tout s'arrête. Camille Lelouch. Oui. Là, moins parce qu'on est dans un truc où il nous arrive des choses graves à tous. Là, on est dans une période difficile avec ce Covid. Là, je ne veux juste pas disparaître. Je crois que c'est bien parti pour ça. Vous préparez un nouvel album. C'est le premier déjà. Oui. Le premier et on va le sortir quand on pourra. Oui. Et en attendant, vous continuez à travailler chez vous, à faire des vidéos. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui vous amuse ? Oui, je compense avec tous mes arts. Et il y en a de nouveaux, de plus en plus ? Vous avez envie de nouvelles choses ? Non. Non, non, je suis humoriste, chanteuse, actrice pleinement assumée. Et on a le droit aujourd'hui de savoir faire plein de choses et bien les faire et l'assumer. Donc, j'assume. Continuez aussi et puis continuez ce combat pour les femmes et c'est essentiel. En tout cas, les hommes qui aiment les femmes vous comprendront. Et puis, vous parlez vrai comme nous nous parlons vrai sur Sud Radio. Et vous serez toujours la bienvenue au micro de Sud Radio dans les clés d'une vie. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Camille Lelouch. Au revoir. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501